Proche arrière maintenant, après des semaines de négociations qui ont bien fait échouer, le Hamas aurait finalement accepté une proposition de cesser le feu. Sylvain, les yeux du monde sont maintenant tournés vers Israël. Oui, la balle est dans le camp d'Israël. C'est ce qu'a dit d'ailleurs un porte-parole du Hamas. Et aussitôt, ça a été une explosion de joie. Regardez dans plusieurs villes, donc un peu partout, mais notamment à Rafa, bien sûr, dans le sud de l'enclave, jusqu'au nord, dans la ville de Gaza également, et dans d'autres villes au centre de l'enclave. Parce que c'est comme si on considérait que ce cesser le feu, c'est en quelque sorte le début de la fin de la guerre. Alors les gens étaient extrêmement heureux. Mais douche d'eau froide, ou enfin, tempérons un peu les ardeurs, parce que les bombardements se sont poursuivis par la suite. Et Israël a dit examiner ce que le Hamas, donc ce dont parle le Hamas, en fait, qui a été préparé par l'Égypte, le Qatar, mais aussi avec le directeur de la CIA, donc aux États-Unis, William Burns. Et ça ne concorde pas nécessairement à ce sur quoi on travaille depuis des semaines, a dit Benjamin Netanyahou, enfin son bureau. Alors, pour l'instant, on dit envoyer une nouvelle délégation au Qatar, mais comme, évidemment, on croyait à l'impasse en fin de semaine, on peut dire que c'est relancé. On demeure pas moins, bien sûr que, pour l'instant en tout cas, tout reste à voir. Écoutez ce qu'en disait d'ailleurs un porte-parole du département d'État. Dans l'intervalle, Sophie, on poursuit donc la volonté d'une offensive à Rafa. Vous voyez ces territoires, bien, on s'apprête à déplacer près de 100 000 personnes dans un premier temps de la ville de Rafa vers d'autres zones, donc au nord de Canyon-Est, dans le but d'enclencher cette fameuse offensive terrestre promise par Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada